bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo que je pensais pas faire mais qu'au final je vais vous faire j'étais tout simplement en fait en train de colorier mes garas et j'étais en train de faire les cheveux et je me suis dit que c'était pas forcément une couleur de cheveux facile à trouver et du coup sur instagram je vous ai demandé ça vous intéresser que je vous donne le combo que j'ai utilisé pour faire les cheveux et donc vous avez été quelques-uns quand même à me dire que ça vous pouvez vous intéresser alors bien sûr c'est pas une couleur de cheveux qu'on va pouvoir refaire partout mais bon ça peut peut-être vous aider vous donner des idées donc pour faire ce combo couleurs j'utilise cinq couleurs donc je suis avec les prismacolores donc la première teinte que j'utilise c'est la 1095 donc ça va être ma couleur la plus foncée ensuite j'utilise la 1030 j'utilise la 195 la 930 et pour finir ma teinte la plus claire la 928 donc je vous fais les aplats de couleurs pour ceux qui n'ont pas les prismacolores si jamais vous arrivez à trouver des équivalents dans vos crayons donc voilà un vraiment une couleur très très foncée limite mauve noir ensuite j'utilise un rouge rouge très très foncé un petit peu plus clair un trépétant et un pâle donc j'ai fait la plupart de la chevelure et puis je vous montrais ça sur des plus petites zones parce que en vérité là pour cela ça a été mais de ce côté ci c'était plus compliqué de faire les cheveux sur des zones sur des grandes zones c'est moins simple ça se voit c'est j'aime beaucoup moins ce côté si je préfère ce côté ci mais bon c'est pas toujours simple dans le bloc portrait au niveau des cheveux donc tout d'abord je prends ma couleur la plus foncée donc la 1095 et je viens poser les ombres je n'appuie pas forcément parce que je fais en général deux couches donc là je fais je prends la couleur 1030 donc celle qui vient juste après ensuite je prends la 195 je prends la 930 et la 928 et donc la 928 je la passe vraiment que au centre de mon cheveu et donc là je reprends ma couleur la plus foncée et je viens vraiment déterminer réellement les ongles que j'utilisais donc là moi j'utilisais les prismacolores donc c'est peut-être pas les crayons les plus adaptés pour faire cet effet cheveux mais si vous trouvez des équivalents dans les polychromos n'hésitez pas ça devrait rendre encore mieux moi je les ai pas donc je peux pas trop vous vous aider sur ce côté ci donc là je réutilise les couleurs dans le même sens juste pour venir réellement déterminer les différentes zones donc voilà sur la petite zone je vais venir faire celle ci aussi avec vous si jamais vous voyez des taches sur Megara c'est tout simplement parce que j'avais mis du drawing gum sur mon dessin mais il l'a légèrement taché mais bon j'ai colorié ça ne se voit plus là enfin aux endroits où j'ai colorié j'espère juste que ça se verra pas au niveau de la peau donc voilà le drawing gum c'est pas toujours évident à utiliser mais bon j'ai envie de dire les petites taches bleues c'était la chose à mon cœur qui pouvait m'arriver avec ça parce que je me suis déjà retrouvée avec des feuilles déchirées voire trouées avec la dernière couleur, enfin la couleur 930 j'hésite pas à juste mettre des petits coups au niveau du rose et avec le rose je viens intensifier aux endroits où je ne suis pas passée avec la couleur précédente et donc là je reviens encore une fois à faire ma seconde couche donc vous voyez pour la première j'ai vraiment pas appuyé c'est vraiment pour me donner une idée de comment positionner toutes les ombres et les couleurs correctement après je fais la technique du hachurage mais pour le coup les couleurs sont vraiment très très proches et se mélangent très bien donc le côté hachurage ne ressort pas forcément énormément voire même pas du tout mais bon c'est comme ça que je fais les cheveux par habitude donc je continue mais comme je vous dis les polychromos logiquement sont quand même plus adaptés pour faire ce type de texture mais bon ça n'empêche pas de les faire avec les prismacolores donc voilà tout bêtement comment j'ai réalisé ces cheveux je vous dis là je trouve que c'est beaucoup plus fluide que ici même là ça va c'est pas trop mal mais c'était vraiment compliqué sur la grande zone de donner l'effet c'était pas forcément l'effet que je voulais il est plus ici l'effet que je recherchais mais par contre au niveau des couleurs je trouve qu'on est pas trop mal et c'est vraiment pas une couleur qui est simple à reproduire je trouve donc voilà je vous remets les petits traits de couleurs que je vous avais fait au début de la vidéo si jamais ça peut vous aider à les reproduire avec des crayons plus adaptés qui gardent les traits et qui ne se mélangent pas entre eux mais voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pourra vous aider pour faire ce personnage un petit peu spécifique et sur ce moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501